Bonjour à tous, aujourd'hui exercice intéressant parce qu'on va faire une récurrence, une récurrence finie. Ici, on prend un entier n non nul. On va montrer que quel que soit l'entier entre 1 et n, donc dans l'intérieur de l'entier avec ces fameux doubles crochets, un double barre dans les crochets, on va montrer que 1 plus 1 sur n expose en k, puissance k est inférieur égal à 1 plus k sur n plus k carré sur n carré. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de récurrence finie ? On pourrait faire une récurrence classique en travaillant sur n. Le souci, c'est que l'hypothèse de récurrence porterait sur n et le rang suivant porterait sur n plus 1. Et là, ça paraît difficile, vous voyez, de passer de 1 plus 1 sur n à 1 plus 1 sur n plus 1. Et donc, l'idée vient de plutôt fixer n et de montrer, de faire une récurrence sur tous les entiers qui sont inférieur égal à n. Et donc, comme ils sont en nombre fini, on appelle ça une récurrence finie. On va prendre n appartenant à une étoile et lui, on n'y touche plus. Et donc, on va introduire la propriété pk, on va montrer qu'elle est vraie, pour tout cas entre 1 et n. D'accord ? Donc, on va initialiser ça, c'est pareil. On initialise donc, par contre, c'est pour k égal 1 qu'on va initialiser. On regarde le membre de gauche, donc, pour k égal 1. On a du 1 plus 1 sur n, donc, à la puissance k, qui vaut donc, vous voyez, 1 plus 1 sur n, parce que la puissance k, ça vaut 1. Ensuite, de l'autre côté, 1 plus k sur n, plus k carré sur n carré. Ça vaut donc, je remplace k par 1, 1 plus 1 sur n, plus 1 au carré, donc 1 sur n carré. Et effectivement, on voit bien que 1 plus 1 sur n est inférieur, donc, ou égal à 1 plus 1 sur n, plus 1 sur n carré. D'accord ? Donc, on a bien 1 plus 1 sur n, puissance k, qui est inférieur ou égal à 1 plus k sur n, plus k carré sur n carré. Donc, c'est vrai. Donc, ici, p1 est vrai. Regardons brièvement 1 plus 1 sur n au carré. Parce que, normalement, on a fait des recherches avant, mais vous voyez, ceux qui ont fait des recherches, ça donne ceci. Plus 1 sur n carré. Et si on compare avec le membre de droite, ça fait 1 plus, donc ici, j'ai pris k égale 2, 1 plus 2 sur n, plus, ici, 4 sur n carré. Donc, c'est vrai. D'accord ? On ne va pas regarder pour 3, parce qu'après, il y a vite beaucoup de termes. Vous voyez que ça marche aussi pour 2 assez facilement. Pour ceux qui auront essayé d'utiliser le binôme de Newton, je vais vous montrer. Ici, c'est puissance k, donc le deuxième terme, c'est donc 1 parmi k, donc k, fois le premier terme, puissance k moins 1, qui fait 1 et 1 sur n. Donc, le deuxième terme, c'est ça. Ah, on a le deuxième. Par contre, le troisième terme, ça sera donc du 2 parmi k, donc k, k moins 1 sur 2, fois 1 puissance k moins 2, 1 sur n au carré. Donc, on a ceci. Alors, le problème, ici, c'est que nous, on veut du k carré sur n carré. Et là, en fait, si on le fait apparaître, ça fait 1 plus k sur n, plus 1. Quand même, il y a encore plein d'autres termes, évidemment. Et ensuite, ici, donc, je l'ai, alors le k carré, vous voyez, en haut, j'ai du k carré sur k moins, donc 2n carré. Donc là, ça devient plus difficile de faire l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire une récurrence. L'hérédité. Comment est-ce qu'on procède pour faire une hérédité de récurrence finie ? Alors, on va prendre, soit k appartenant. Alors, on va prendre, d'habitude, c'est k appartenant à n ou k appartenant à n étoiles ou même n. Mais ici, on va garder la lettre k. Et k, on va le prendre entre 1 et n moins 1. De toute façon, on va pouvoir passer au rang suivant. Comme on est de 1 à n, on ne peut pas montrer qu'on passe de n à n plus 1. Donc ici, on s'arrête à n moins 1. Soit k appartenant à l'intérêt de l'entier de 1 et n moins 1. On suppose que pk est vrai. Et on veut montrer que pk plus 1 est vrai. On va donc partir, pour les inégalités en général, on peut partir du membre de gauche qu'on veut atteindre. Donc ici, on va partir de 1 plus 1 sur n. L'avantage d'avoir fixé n, c'est qu'ici, on n'a pas du n plus 1. Ici, on a donc k plus 1. On va travailler par majoration. Alors, évidemment, 1 plus 1 sur n puissance k plus 1. On peut faire une première transformation. Normalement, c'est une égalité. Comme ça, je garderai toute une liste d'inégalités. Mais ça, c'est du 1 plus 1 sur n. Multiplié par 1 plus 1 sur n à la puissance k. Donc, j'utilise tout de suite l'hypothèse de récurrence. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. Et là, on a dit que ça, c'est plus petit que 1 plus k sur n plus k carré sur n carré. Je te reprécise. Ici, on est sur une égalité. Mais on a quand même le droit de mettre inférieur ou égal. On va développer. Alors, on a du 1. On a du 1 plus, ici, 1 plus k sur n. Donc, c'est parfait. On a déjà notre début. Ensuite, on a donc un k carré sur n carré. Maintenant, je développe avec le 1 sur n. Je développe par la gauche. Ça fait 1 sur n plus 1 sur n fois k sur n. Donc, k sur n carré plus k carré sur n au cube. On remarque une première chose importante. Rappel, l'objectif, c'est 1 plus k plus 1 sur n plus k plus 1 au carré sur n carré. Donc, le k ici sur n et le 1 sur n, on va le mettre ensemble. On aura déjà fait apparaître k plus 1 sur n. Il reste, donc, après trois termes. On a 1 plus k plus 1 sur n. Il me restera à mettre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, je vais mettre, on va tout mettre sur n carré. Puisque, je rappelle que l'objectif, c'est de montrer que ceci est plus petit que k plus 1 au carré sur n carré. Donc, n carré, ça veut dire qu'ici, ce premier terme, c'est k carré. Plus ici, donc k. Par contre, j'ai du n cube. Donc là, je vais rajouter k carré sur n. J'ai développé ici, k plus 1 carré sur n carré. Et on va essayer de faire apparaître ça. Donc, k carré plus 2k plus 1 en haut. Ça tourne bien parce qu'on a déjà, donc, le k carré. Il n'y a pas encore le 2k. Donc, je mets un 2k et je mets le plus 1. D'accord ? Ce qui fait qu'il faut que je compense un k et le 1 que j'ai fait apparaître. Donc, ici, j'ai plus sur n carré. J'aurais donc, alors, on a le k carré sur n qui était déjà là. Par contre, je vais vous faire faire moins k moins 1. Il faut montrer, en fait, que ce dernier terme ici est négatif. J'enlève ce tâche que j'ai en trop en haut. Donc, j'aurai du n cube et j'aurai k carré moins 1k moins 1. Vous voyez, les trois premiers termes, c'est ce qu'il nous faut. Il reste juste vraiment à montrer que ce dernier terme est négatif. Regardez ce qu'on va faire en haut. On va factorer par n. Ça fait moins 1k plus 1. Voilà. Maintenant, assez simple. Regardez. k est plus petit que n. Ensuite, on a k qui est plus petit que k plus 1. Donc, on n'a que des nombres ici qui sont positifs. Ils sont même super avec ou un, je crois, oui. Et donc, quand on multiplie, on a donc k carré qui est plus petit que n fois k plus 1. Donc, ça veut dire que ceci est négatif. Et donc, on peut une majoration. Et on a bien ceci. Conclusion. Donc, on vient de montrer que pk plus 1 était vrai en partant de pk vrai avec k entre 1 et n moins 1. Pour la conclusion. Donc, on est sur une conclusion d'une récurrence finie. Donc, p1 est vrai. D'accord ? On a montré que quel que soit k entre 1 et n moins 1, l'hérédité fonctionnait. Donc, pk implique bien pk plus 1. Et donc, on va écrire principe de récurrence finie. Et quel que soit k entre 1 et n, donc entier, eh bien, pk est vrai. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc, l'exercice est terminé. Donc, voici un exemple que j'aime bien sur la récurrence finie. On peut, comme ça, montrer des choses pour un nombre fini de termes. Donc, vous voyez, il existe donc récurrence, récurrence classique, récurrence forte. Maintenant, récurrence finie. Donc, il y a plusieurs types de récurrence avec un peu le même principe dans le fond. Et j'oublie même ces fameuses récurrences doubles avec une initialisation un petit peu différente. Donc, je vous invite à aller voir ça. On en fera peut-être bientôt. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.